bonjour à tous et bienvenue sur sauf fraîche and diet la chaîne qui vous donne la pêche et pour être en forme aujourd'hui je vous propose trois recettes autour du brocoli avant tout faisons un petit point nutrition le brocoli est très riche en vitamine c la vitamine c est une vitamine anti fatigue et anti stress il a aussi des teneurs très intéressante en de nombreux antioxydants qui ont pour rôle de protéger l'organisme des toxines et des toxiques le brocoli a une teneur très intéressante en vitamine k qui a un rôle de régulation de la coagulation du sang et qui est connu depuis peu comme essentiel à la santé des eaux puisqu'elle interviendrait dans l'activation d'une protéine responsable de la calcification osseuse le brocoli a aussi une teneur très intéressante en potassium et en iode le potassium qui intervient dans le fonctionnement normal des cellules des nerfs du coeur des muscles et l'iode lui qui participe au bon fonctionnement de la thyroïde pour cette première recette je vous propose le brocoli en verrine la liste des ingrédients brocoli carottes que vous avez au préalablement râpé crème de coco curry piment doux ail persil ici déshydraté huile d'olive vinaigre balsamique vinaigre d'alcool moutarde baie de goji sel et poivre vous faites cuire le brocoli à l'eau ou à la vapeur et une fois qu'il est bien égoutté vous le mixez avec la crème de coco vous assaisonner ce mélange avec du sel du poivre du piment doux et du curry ensuite vous faites une vinaigrette pour assaisonner les carottes râpées avec un mélange d'huile d'olive de vinaigre balsamique de vinaigre d'alcool de moutarde de sel et de poivre et vous y ajoutez le persil et l'ail après il vous suffit de dresser la verrine donc vous mettez d'abord la couche de la purée de brocoli après les carottes râpées et après vous décorez avec 3,4 baies de goji les baies de goji d'ailleurs sont aussi très intéressantes en vitamine c et sur mon site internet je vous invite à aller voir l'article que j'ai rédigé sur les vertus nutritionnelles de celle ci mon site internet qui s'affiche ici et voici encore une fois la photo de mes jolies péril pour ma deuxième recette je vous propose un brocoli façon taille la liste des ingrédients ou des brocolis des champignons de l'huile d'olive des graines de sésame de la sauce soja salée et du poivre vous faites cuire le brocoli et vous l'égouttez bien ensuite vous mettez une cuillère à soupe d'huile dans une poêle préalablement chauffée et vous y faites revenir le brocoli avec les champignons que vous avez préalablement émincés vous ajoutez les graines de sésame et une fois que les légumes sont légèrement doré vous ajoutez la sauce soja ensuite vous mettez à feu doux et vous laissez cuire encore trois petites minutes pour que les légumes s'imprènent bien de la sauce et voilà le tour est joué et pour cette troisième et dernière recette je vous propose des galettes de brocoli et pommes de terre la liste des ingrédients des brocolis et des pommes de terre de l'huile d'olive un oignon un oeuf des graines de tournesol des graines de courge sel et poivre vous faites cuire le brocoli et toujours pareil vous faites attention de bien l'égoutter pour ne pas qu'il rende d'eau vous l'émincer ensuite à côté vous râpez les pommes de terre crues et vous émincer l'oignon vous mélangez le tout donc les brocolis émincés le râpez de pommes de terre l'oignon émincé et vous assaisonnez avec le sel le poivre et vous y mettez dedans les graines de tournesol et les graines de courge dans une poêle préalablement chauffé vous y versez votre ruine vous n'avez plus qu'à faire vos petites galettes et à les poser dans la poêle à feu moyen vous faites cuire cinq minutes sur une phase et puis cinq minutes sur l'autre phase et puis voilà le tour est joué plus qu'à déguster pour avoir les quantités des ingrédients je vous invite à télécharger la fiche recettes sur mon site internet qui s'affiche ici et si vous préférez que je vous l'envoie par mail faites en moi la demande à l'adresse mail qui s'affiche aussi ici je suis ravie de partager mes idées recettes avec vous et je vous remercie d'ailleurs de regarder mes vidéos je vous invite à continuer de m'encourager en likant cette vidéo si elle vous a plu et en la partageant à vos proches qu'ils aiment cuisiner ou non d'ailleurs car comme vous avez pu le constater ce sont des recettes simples et rapides d'ailleurs vos idées recettes à vous sont aussi la bienvenue dans les commentaires car je suis sûr que vous en avez de superbes je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo pour vous aider à mieux manger à prendre soin de vous et en attendant régalez vous bien vous